Prélevez 10 ml d'eau froide. Versez d'abord 2 gouttes de solution jaune, puis 5 gouttes de solution bleue. La préparation devient rose, ce qui indique la présence de calcaire. On mesure alors la dureté de l'eau en ajoutant des gouttes incolores. Une goutte égale 1 degré français. Comptez le nombre de gouttes jusqu'à ce que la préparation vire au bleu. Dans notre exemple, 30 gouttes versées, soit 30 degrés français mesurés. Ouvrez le bypass en commençant par l'entrée, puis la sortie, et branchez électriquement l'appareil. Restez appuyé sur la flèche du bas ou la flèche du haut pour régler l'heure à votre convenance. Validez avec la touche Régénération. Lancez la programmation en appuyant simultanément sur les 2 flèches pendant 5 secondes. Le symbole DO indique le forçage calendaire. Portez-le à 14 et validez avec la touche Régénération. RT est l'heure de régénération, 3 heures du matin. H est la dureté mesurée dans la première étape. SF est un facteur de sécurité auquel il ne faudra pas toucher. Validez avec la touche Régénération. Votre adoucisseur est désormais paramétré. Restez appuyé 5 secondes sur la touche Régénération, de manière à amorcer l'appareil et remplir le bac à sel du volume DO nécessaire. Lors de la première mise en service, les cycles suivants peuvent être passés en rapide avec la touche Régénération. PW pour le détassage de la résine, BD pour l'aspiration de la saumure et RR pour le rinçage rapide. BF est le renvoi d'eau dans le bac pour la première mise en service, qu'on laissera aller jusqu'au bout. Durant ce cycle de 10 minutes, le bac doit se remplir d'eau jusqu'au renfort. On en profite pour vérifier que l'écrou est bien serré et pour tester le flotteur de sécurité en tirant sur le tube Régénération. Pensez à les réenclencher en appuyant dessus et à remettre en place la capsule. Au bout de 10 minutes, un bruit de claquement vous indique la fin du cycle. La position de service alterne alors deux valeurs, l'heure et la capacité en litres avant la prochaine régénération. Laissez couler suffisamment d'eau avant d'effectuer le nouveau test de dureté. Celui-ci doit immédiatement virer au bleu, preuve que votre eau est à 0 degrés français. L'eau à 0 degrés étant nocive pour les canalisations, il convient de régler l'appareil entre 8 et 12 degrés français grâce à la vis de réglage qu'on va tourner d'un demi-ton dans le sens horaire. Refaire un test de dureté, le but étant que celui-ci vire au bleu après 8 ou 12 gouttes de solution incolore. Pour finir, versez deux sacs de sel de 25 kg et remettre environ un sac de 25 kg tous les 3 mois en fonction de votre consommation d'eau. D'autres suivent, vous avez que reçu de la nouvelle vidéo. il ne y a mes paroles d'eau à 0 degrés. Sous-titrage Société Radio-Canada